ok 20 minutes 10 minutes sur qu'est-ce que c'est l'hypnose médicale parce que je pense que c'est important d'avoir une définition et puis 10 minutes sur des cas cliniques pour vous montrer concrètement comment je m'en sers quand on pense hypnose on pense beaucoup l'hypnose de spectacle avec Messmer notamment pour ne pas le citer puisque c'est celui qui est le plus médiatisé des caractéristiques de cette hypnose c'est que le sujet est à la merci en tout cas on a l'impression que la personne est à la merci de celui qui est le citer il y a des suggestions qui sont imposées à partir de maintenant vous êtes un canard vous n'avez pas le choix et puis on a l'impression encore une fois quand on regarde les choses extérieures qu'il y a une perte de contrôle importante et puis il y a cet élément aussi qui fait encore plus l'aspect magique d'amnésie post-hypnotique c'est à dire que la personne quand elle revient à elle elle ne se rappelle plus de ce qui s'est passé l'objectif de ces l'objectif de ces hypnoses c'est le spectacle l'hypnose médicale est différente à bien les égards les éléments principaux sont que le sujet reste toujours maître de l'humain que les suggestions qu'on va lui faire sont reposées et en aucun cas imposées à la personne et puis que la finalité n'est pas la même du tout puisque la finalité ici c'est de trouver aider la personne à trouver des ressources pour changer pour essayer de changer le problème dans lequel elles sont elles ont quand même un point commun deux points communs c'est qu'il y a une modification à l'état de conscience et puis qu'on utilise cette fameuse suggestion dont je viens de parler alors des remarques générale ça n'est pas du sommeil c'est un état de conscience modifié je vous montrerai les études d'imagerie et de tout à l'heure on ne peut pas être comme disait quelqu'un contre sa volonté c'est absolument impossible on ne perd pas totalement ses moyens à son hypnose on sort de l'état d'hypnose quand on veut je vous donne souvent l'exemple de si imaginons voilà un mesmer en plein chaud qui transforme quelqu'un qui fait maintenant vous ne pouvez plus bouger et qu'il y a le feu qui se déclare la personne ne va sortir de la salle elle ne va pas rester toute seule vous voulez vivre parce qu'elle est à l'état d'hypnose et c'est à certaines personnes qui sont plus réceptives que d'autres ça c'est important on appelle ça d'hypnotisabilité c'est aussi sur la question de la capacité à se projeter dans l'imaginaire on va le voir un petit peu après et c'est une technique décrite comme c'est comme ça qu'on l'appelle une technique thérapeutique complémentaire parce qu'on ne traite pas tout avec l'hypnose et notamment l'hypnose ne guérit pas les troubles du neurodéveloppement voilà je le dis que ce soit clair mais encore une fois vous allez voir on peut jouer quand même sur le trouble du neurodéveloppement et jouer surtout sur le vécu que peuvent avoir les enfants et ou les parents vous verrez par rapport au trouble du neurodéveloppement donc à quoi ça sert ? l'application de l'hypnose aujourd'hui c'est je trouve assez paradoxal c'est que c'est une technique quand même on se dit c'est très psy entre guillemets c'est voilà on défend les yeux on défend les consciences modifiées et en fait c'est des somaticiens qui s'en occupent qui s'en servent beaucoup c'est-à-dire que dans n'importe quel bloc opératoire vous allez avoir une infirmière formée à hypno donc les premiers les premières applications sont l'hypnocidation et l'hypnolagèse et à côté il y a l'hypnothérapie donc qui est cette thérapie complémentaire qui va servir dans des aspects de psychothérapie on peut dire ou d'accompagnement psychologique alors une étude de 2017 exactement qui a fait un recueil un recensement un petit peu dans les 30 CHU français tous pratiquaient l'hypnolagésie donc il y avait au bloc opératoire ou en anesthésie au moins dans chacun des centres quelqu'un qui était formé à l'hypnolagésie par contre l'hypnothérapie il y avait que 40% des CHU alors des exemples il y en a des tonnes j'en ai choisi deux des exemples pour vous montrer qu'il y a une base physique une base neurologique à ce qui se passe quand on est en hypnose pour cette étude ils ont pris 8 personnes qui étaient justement hautement hypnotisables c'est-à-dire qu'ils leur ont fait passer des questionnaires des gens qui étaient visiblement vus des questionnaires très réceptifs à l'hypnose ils les mettent dans une IRM fonctionnelle dans une vagerie fonctionnelle dans une IRM et ils leur montrent une myre comme celle-ci une myre de couleur et ils regardent comment le cerveau s'active quand ces personnes regardent la myre de couleur ensuite ils leur montrent une myre de noir et blanc ils regardent encore comment leur cerveau s'active ensuite ils les laissent dans l'IRM et ils leur disent maintenant vous êtes devant la myre noire et blanc imaginez très fort que ce soit une myre en couleur genre ils essayent d'imaginer que c'est une myre en couleur vous allez dire quand même chose dans le sens inverse vous êtes devant une myre en couleur essayez d'imaginer que c'est une myre noire et blanc ok ils essayent d'imaginer très bien et on voit toujours leur cerveau fonctionner et la troisième étape ils les mettent en état d'hypnose et ils leur disent quand ils sont devant cette myre ils leur disent vous êtes en train de voir une myre en noir et blanc alors qu'ils voient une myre en couleur en état d'hypnose on repère que du coup le cerveau réagit et que quand ils sont devant une myre en couleur et qu'on leur dit imaginez que c'est une myre en noir et blanc là je fais de la confusion ils sont tous perdus quand on les met devant une myre en couleur et qu'on leur dit imaginez que c'est une myre en noir et blanc on voit dans le fonctionnement cérébral que ça ne marche pas enfin les cerveaux ils voient les couleurs par contre quand on les met en état d'hypnose qu'on les met devant une myre en couleur et qu'on leur dit vous êtes en train de voir une myre en noir et blanc alors qu'ils sont en hypnose leur cerveau réagit comme s'ils voyaient vraiment une myre en noir et blanc c'est-à-dire que le cerveau ne voit plus la personne ne voit vraiment plus les couleurs il y a des différences sur lesquelles un autre exemple qui parlera peut-être aux psychologues parce que c'est un outil qu'on connait plus on connait plus le thèse de Stroop qui est une thèse d'interférence pour ceux qui ne connaissent pas je leur ai dit on vous demande de dire des couleurs facile on vous demande de lire les mots des couleurs facile quand on vous demande de dire de quelle couleur est l'encre vous êtes coincé parce que le bleu vous lisez bleu sans le vouloir et ça vous parasite et donc il y a un temps de latence qui est augmenté on est d'accord on met les gens en état d'hypnose on leur dit les mots qui sont devant vous sont invisibles vous n'arrivez plus à les lire et bien l'interférence se trouve décembre c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interférence et qu'ils retrouvent la même vitesse de lecture que le venturio c'est que ça montre bien qu'il y a une possibilité il y a clairement une possibilité importante de cette hypnose et c'est vraiment quelque chose qui se passe alors il y a eu un rapport à une CERM en 2015 sur l'évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose je vais vous lire il y a 2-3 petits paragraphes donc une vingtaine d'études cliniques incluant plus de 100 sujets et une revue de la littérature notamment réalisée par la fondation Cochrane parce que ça on trouve que vous connaissez pour ça les qualités en tout cas d'évaluation qui ont pour but d'évaluer l'efficacité de l'hypnose dans certaines de ces indications les résultats sont variables il existe néanmoins suffisamment d'éléments pour affirmer que l'hypnose a un intérêt thérapeutique potentiel en particulier en anesthésie hyper-opératoire ou dans la colopathie fonctionnelle dans la colopathie fonctionnelle notamment il y a eu une étude en aveugle qui montrait vraiment une efficacité maintenue dans le groupe ayant été traité avec l'hypnose les bénéfices de l'hypnose tels qu'ils sont formulés par les patients ont du mal à être traduits en termes numériques aller des instruments cliniques habituellement utilisés dans les études par exemple un traitement de la douleur c'est l'impact émotionnel de la douleur qui va être réduit plus que l'intensité en tant que telle donc c'est un petit peu compliqué il y a par rapport à l'EMDR qui est on va dire un cousin de l'hypnose parce qu'on fait le balayage oculaire il y a des études assez bien fournies qui montrent qu'il y a une efficacité dans le sens de stress post-traumatique notamment chez l'habit est-ce que c'est dangereux alors là-dessus voilà ce que dit le rapport en ce qui concerne la sécurité de l'hypnose et l'EMDR les études sont rassurantes il faut d'autres fois être vigilants pour éviter les dérives éthiques les techniques de suggestion peuvent entraîner comme dans de nombreuses autres techniques de soins non conventionnels une vraie augmentation est importante donc attention au charme à temps en sachant qu'aujourd'hui vous faites une formation de deux heures d'hypnothérapie vous pouvez mettre une petite plaque devant chez vous devant votre maison en disant hypnothérapeute donc c'est la dérive effectivement qu'il y a et on le verra après je le décrirai pour moi l'hypnose en elle-même l'hypnose elle-même n'amène à rien à rien de thérapeutique l'hypnose c'est la formatrice à Montpellier du DU parce qu'elle aime bien dire l'hypnose c'est une gélule mais vide il faut mettre des choses dedans si vous faites de l'hypnose vous pouvez faire de l'hypnose avec n'importe qui ça ne va rien changer à sa vie l'hypnose c'est un outil qui va permettre d'accéder à d'autres choses au niveau de pédopsychiatrie il n'y a pas grand chose il y a très peu d'études très peu c'est que des revues de cas des effectifs très faibles en tout cas clairement il faut réussir à faire d'autres choses mais ce qu'on disait sur le fait que c'est difficilement repérable on a du mal à objectiver entre guillemets les résultats c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu de l'étude alors comment ça marche concrètement on fait une induction l'induction ça ressemble un petit peu à certaines techniques de relaxation de Jacobson ce genre de choses il y a vraiment la question même si on ne demande pas aux gens de se relaxer je n'ai pas réussi à relaxer un des meilleurs je ne vais pas demander pour relaxer il y a quand même effectivement soit une stimulation monotone avec une voix qui change on a tendance à parler beaucoup moins vite beaucoup plus doucement avec des pauses des saturations sensorielles c'est-à-dire comme dans le genre de regarder par exemple de fixer un point et de ne plus ou de bouger leurs yeux au bout d'un moment ça vous fait des espèces de... vous avez un petit peu un halo blanc qui commence à tenir et puis des vignes de confusion c'est-à-dire que on va dire que vous réentendre le silence et que les yeux peuvent se fermer tout seuls des choses comme ça qui peuvent un petit peu désajuster ou avoir un petit peu de confusion et ça améliore ça entraîne encore plus la question que l'entrée dans l'état d'hypnose dans l'entrée en trance une fois que vous êtes en trance qui ressemble grosso modo à... alors les personnes encore une fois c'est une modification d'état de conscience mais il n'y a pas une variation très particulière les enfants peuvent très facilement passer d'un état de conscience modifié à un état de conscience normale ça va vous choquer la première fois mais il est encore très vite il va se ouvrir les yeux dire un truc et puis hop repartir c'est assez rapide mais en tout cas c'est dans ce moment-là qu'après vous pouvez faire différentes choses avec des suggestions des métaphores de l'imagerie mentale et bien travailler en imagination mais en imagination c'est plus important que l'imagination en tout cas travailler sur certaines choses on le verra après les gens s'approprient ce qui se passe et puis on revient à la tête de conscience normale autre paradoxe c'est que c'est à la fois très cadré je vous ai mis quelques noms de techniques qu'on apprend quand on se forme à l'hypnose donc c'est très cadré et en même temps c'est très dépendant de la relation soignante-soignante-soignante ce que je veux dire par là c'est que moi très souvent avant de voir un patient avant de voir un enfant il y a ça je vais peut-être ne pas travailler sur ce truc-là je vais faire ça je ne fais jamais ce que j'avais cru parce que on prend beaucoup pendant la séance d'hypnose ce que l'enfant apporte ou ce que le parent apporte et du coup et c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'il faut s'adapter à ce que les gens vous amènent et c'est jamais vraiment ce que vous aviez attendu alors on travaille beaucoup avec les métaphores on voit la huile c'est un peu la même que la gélule tout à l'heure c'est que la plupart des thérapies qu'on utilise on va dire qu'on est des mécaniciens standards on ouvre le capot et puis on a des parents on a des enfants on regarde le moteur l'hypnose en fait ça permet de mettre la voiture sur le pont c'est-à-dire que vous avez accès vous avez accès à d'autres choses vous avez accès à une autre manière d'approcher le problème et souvent ça peut aider à trouver aux parents et aux enfants à trouver des solutions alors la place pour moi elle est transdiagnostique vraiment on travaille sur l'estime de soi sur l'affirmation de soi sur la gestion du stress sur la gestion des colères sur l'amélioration générale de la qualité de vie sur le TDA je vous donne les exemples les troubles anxieux dépressifs aussi en complémentaire avec la TCC il y a ça aussi c'est une thérapie complémentaire moi il y a des enfants que je vois qui arrivent je suis formé en TCC je vais pour une phobie par exemple ou quelque chose en un toc je vais faire la TCC avant tout il y a aussi un côté on entend l'hypnose ça traite de tout il faut faire tout sous l'hypnose je ne suis absolument pas d'accord avec ça c'est encore une fois la technique complémentaire qui dans certaines situations a vraiment des intérêts donc ok ça ne s'agit pas directement sur les troubles mais ça peut aider à vivre les choses différemment et donc il travaille aussi sur tous les à côté sur la question des troubles anxieux etc j'ai dit 50 fois c'était une petite complémentaire j'arrête alors des petits cas cliniques pour illustrer ce que je viens de dire alors Valérie 8 ans qui est un TDAH avec hyperactivité très dominante hyperactivité voilà c'est super sourire hyper sympa mais qui bouge vraiment d'une manière extrêmement importante et qui est très évident au quotidien les parents ne peuvent pas sortir le restaurant c'est pas la même etc et donc il y avait cette question du travail sur la stabilité motrice alors on a fait une induction classique on s'assoit les jambes bougent on s'assoit on fait attention au bruit autour etc on fait attention à ce que on ne peut pas tant sur la fesse gauche que la fesse droite encore une fois des techniques assez classiques et puis on sent le calme qui vient etc à combien il est ton calme il est à 5 d'abord on continue on reste un doucement etc tu me fais un signe quand il est à 8 donc vous voyez quand je dis tu me fais un signe quand il est à 8 là je fais une suggestion il va être à 8 voilà j'attends pas le temps qu'il faut mais c'est des petites choses des petites choses très simples mais voilà il est à 8 très bien il me fait un petit signe super et puis on fait ce qu'on appelle la rééplication c'est à dire que l'hyperactivité qu'elle a dans ses jambes parce que c'est essentiellement sur les jambes qu'est-ce que ça pourrait être parce que si c'était un objet qu'est-ce que ça serait cette hyperactivité au bout de quelques secondes elle me dit c'est comme si j'avais un batteur un batteur électrique dans les jambes ok un batteur électrique très bien alors on le fait décrire encore une fois la rééplication c'est vraiment en fait il faut que vous le visualisiez vous-même il en quoi en plastique on est en plastique quelle couleur d'accord il est plutôt vieux ou le récent c'est un truc récent mais attends il y a un bol ah non mais les jambes c'est des trucs qui tournent dans le batteur d'accord ok l'idée d'après c'est ok il y a ce batteur comment est-ce que toi tu pourrais agir sur ce batteur en imagination aller en état d'hypnose en état d'hypnose on peut faire tout ce qu'on veut c'est ça qui est bien et au moment elle me dit on a quand même un petit variateur on varie la vitesse ok allez on a un variateur quelle couleur il est est-ce qu'il est sur ton corps il est où sur ton corps ton bras gauche ton bras droit on va le mettre sur le bras droit d'accord allez on met son bras droit tu l'imagines il est là il est en plastique rouge d'accord allez vas-y fais le tourner et tu vas voir qu'en même temps tu tournes le variateur tu auras la sensation de calme les pieds bleus les gens qui vont beaucoup moins bouger beaucoup moins bouger et quand on fait ça on a fait une fois en séance alors j'anticipe sur ce que je dis d'ailleurs on fait les exercices d'autohypnose à la maison c'est à dire qu'on apprend avec le parent à faire la petite technique de mise en hypnose où l'enfant peut la trouver lui-même et en gros on se spécialise dans l'utilisation de ce variateur alors je me rappelle plus mais je crois que c'était 2-3 mois après je la revois et la maman me dit génial elle me dit des fois je la vois dans le temps de train elle s'en sert et la maman dit ça marche ça va durer 10 minutes c'est sûr 4 minutes ça revient mais pendant ces 10 minutes elle a trouvé un petit outil pour diminuer son hyperactivité Mathis n'a rien à voir Mathis c'est un grand 13 ans que j'ai la première fois que j'ai rencontré il était hospitalisé dans sa service depuis de la psychiatrie pour des troubles du comportement grave avec une hétéroagressivité c'est un jeune qui a des tics qui avait des tics aussi importants au niveau du visage et un dégustif de TDAH et des troubles oppositionnels il a vécu dans ses antécédents un antécédent de harcèlement scolaire important plusieurs années avant de ce que j'ai découvert d'emblée l'hospitalisation a été mal partie c'est-à-dire que très opposant avec les soignants j'ai rien à faire ici j'ai aucun problème vous me saoulez c'est mes parents qui doivent être hospitalisés et prendre des médicaments c'est sûrement pas moi c'était bien parti voilà on a fait un premier travail alors je je pour voir comment ça se passe c'est-à-dire que moi j'arrive bonjour je suis fait une dose ok d'accord très bien alors j'en ai rien à faire avec ton truc d'accord bon on essaye quand même il a bien voulu il s'est assis sur son lit coucher sur la voie c'est merci d'ailleurs sur son lit il a bien voulu fermer les yeux ça c'est souvent un truc qui là vous dites ah c'est bon j'ai mis une accroche et on a fait un premier truc de safe place la safe place c'est un endroit qui est synonyme pour la personne de sécurité de bien-être et de voilà vraiment c'est ça sécurité et bien-être le plus souvent on essaie de faire que ce soit tout seul un lieu où on est seul on s'en vient et c'est un lieu où on est en sécurité je sais plus ce que c'était si c'était son lieu de safe place si c'était sa chambre ou un stade de foot où il passe souvent et on ancre beaucoup sur le bien-être ressenti dans ce lieu et on peut faire ce qu'on appelle un talisman c'est de dire ok trouve un objet dans ce lieu je te laisse chercher et un petit objet que tu vas pouvoir prendre avec toi tu mets dans ta main là encore tu me fais un signe quand tu vas trouver donc ça peut être un caillou un truc en sache enfin ça on s'en fiche et c'est quoi l'autre qui vous utilise et puis voilà après il y a des suggestions post-hypnotiques c'est de dire ok bah ce petit truc qu'elle a trouvé maintenant il sera avec toi tu vas revenir on va ouvrir des yeux on sera là après mais toi ce petit truc en plus il sera là et peut-être que peut-être que dans les situations de colère de l'énervement tu t'en rendras même pas compte mais ce petit truc t'es un peu le deuxième travail que là pour le coup je me rappelle quand même ces situations on avait fait au même moment et j'avais été étonné vraiment de sa capacité à dire ça je crois que j'avais dit voilà là on se sent bien t'es dans un safe place t'es sans sécurité etc si on faisait revenir cette colère que tu me parlais tout à l'heure la colère que tu as par rapport à tes parents et si encore une fois on la matérialisant qu'est-ce que je prends quelque chose qu'est-ce que ça serait et il m'a dit la colère que j'ai contre mes parents c'est une boule marron en bois avec des pics dans mon ventre voilà c'était une de mes premières séances d'hypnose avec un jeune c'était très mal parti et vous voyez là il est avec moi clairement c'est-à-dire qu'il me livre des choses c'est même pas ce qu'il me livre mais il se passe quelque chose quand même qui est différent de la relation soignante-soignée qui n'était pas du tout en place en tout cas il y avait vraiment d'opposition c'est qu'on travaille quelque chose et là encore un petit peu comme la petite fille de tout à l'heure c'est ok il y a ce truc qui te fait du mal dans le ventre on va voir ensemble comment tu vas pouvoir modifier ce truc-là et un autre travail qu'on a fait avec lui un peu plus tard peut-être six mois ou même un an six mois et un an après c'est un travail dans la projection dans le futur donc toujours pareil on se met en état d'hypnose et puis on dit ok maintenant on va avancer dans le temps alors il y a des images on prend un train on descend un escalier chaque marche l'escalier c'est une année etc on s'arrête avec les années que tu veux et lui il s'est arrêté une trentaine d'années je crois je crois qu'il y a 30 ans il était chez lui et donc je lui ai fait décrire il lui a décrit la maison où il habitait il habitait seul qu'il y avait un chat qu'il était policière un effort spécial et on a il a vécu parce que vraiment c'est pas l'imagination il a vécu recevoir ses parents et donc il vit en hypnose qui ne leur en veut plus trop et il vit en hypnose qu'il y a de l'eau qui passe sous les ponts des choses qui sont passées en fait vraiment c'est cette capacité à vivre les choses à sortir de l'état dans lequel on est il m'avait même dit et ça c'est un bon signal c'est bien c'est un bon signal qui en tout cas il était en hypnose c'est qu'il a lui-même été étonné de ce qu'il a vécu et bien c'est marrant chez ma mère elle souriait ou elle avait des rimes ça c'est un bon signal de vous dire bon là il avait plus qu'imaginer il était vraiment dans il était vraiment dans alors vous voyez c'est dur de comment dire de juger l'efficacité entre guillemets des choses je pense que ça l'a aidé en tout cas il venait au séance que je lui proposais et puis il s'y met à la fois il s'asseyait on y va ok on y va il en tire quelque chose alors après voilà si le jeune il va bien en ce moment il a une bi-thérapie il est traité par Medifinita et Medify également donc voilà encore une fois l'aspect complémentaire c'est un peu je ne sais pas qui est ce qui a fait quoi en tout cas il y a une période où je pense c'est un petit peu un autre petit exemple un petit garçon de 9 ans assez timide trouve de l'attention d'essayer d'apprentissage pas sûr de lui a l'éfini de la vie familiale complexe et surtout un grand frère qui n'arrête pas de l'insulter de le rabaisser j'en ai marre j'ai envie de tuer dès que je bouge après j'ai fait quelque chose et c'était veridique un moment de dire mais s'il met un truc dans sa bouche ah il ne fait pas ça il va se faire ça t'es du voilà c'était vraiment extrêmement violent puis ça les flèche toujours et puis une fois qu'il y a aidé très bien on lui a construit une armure alors là vous allez voir ça ressemble aussi aux techniques de relaxation de Jacobson puisqu'il s'est positionné son armure sur chacune des parties de ses membres alors pareil elle est en quelle couleur elle est en quoi machin qu'on a sur la tête aussi donc là j'imagine il y a des cornes des trucs il y a des oreilles il y a un bouchon moi qui m'a tout décrit son armure et ok allez on a place d'abord sur le bras droit je vais son bras et les yeux ok après on fait bras alors à la fin je vois qu'il est tombé à moitié donc là c'était bon il était bien parti aussi et puis une fois qu'il est en place cette armure on la teste en imagination c'est à dire qu'on lui fait imaginer un écran par exemple où il voit son frère en train d'insulter et il se rend compte suggestion il n'y a pas un doute il va se rendre compte qu'avec cette armure qu'il y a sur lui toutes ces insultes que son frère lui envoie dans la figure elles lui font quasiment plus rien et donc il le fait il le fait en première fois à l'intellectose et là encore une suggestion un peu psychotique à chaque fois que ton corps en aura besoin il pourra enclencher l'armure parce qu'il est encore un peu droit toi-même tu pourras le faire si tu veux tu pourras être même parfois étonné de toi-même de sortir là encore ce jeune j'ai pas vu pendant longtemps je me rappelais plus on avait fait ce truc là il est venu me voir ça marche j'ai dit l'armure l'armure donc encore une fois il allait vachement investi on a refait une autre séance je crois on en a refait un petit qui raccroche pour les parents une maman d'un enfant multidis sévère avec un impact sévère très important une maman très anxieux qui me dit docteur docteur je vois bien ça va mieux ça va mieux il avance il avance ça va aller ça va aller sauf que toutes les informations que vous avez autour du psychomotricien de l'école etc vous vous dites c'est la cata c'est le pire empire c'est très compliqué etc je vous fais le dialogue vous y passez beaucoup de temps au devoir ? ah oui plusieurs heures le soir ça prend beaucoup de temps comment est-ce que vous le vivez ? c'est épuisant des fois j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout et qui ne fais pas d'effort comme si vous le portiez à bout de bras oui c'est ça et vous avez toujours eu ce poids cette crainte qui décroche et qui n'arrive pas à l'école alors là ça c'est le déclencheur boum pas en pleurs j'en peux plus je sais qu'il faut que j'accepte qu'il y ait des difficultés mais je n'y arrive pas reformulation vous savez qu'il faut que vous acceptiez mais vous n'arrivez pas encore je mets le petit encro en plus je suggère que ça va y arriver et alors je me suis permis à cet endroit parce que c'est le moment je la connais bien vous voyez il y a plein de silence donc je le fais un peu rapide je vais vous demander quelque chose d'un peu particulier là je mets la confusion qu'est-ce que j'ai commencé un peu particulier si c'est d'accord pour vous je voudrais juste que vous peut-être laissez vos yeux se fermer dissociation c'est pas elle qui ferme ses yeux c'est ses yeux qui se rend et on va voir si tout ce poids que vous avez toute cette angoisse que vous avez est-ce que vous pourriez le matérialiser quelque part sur votre corps et elle me dit il est sur mes épaules en fait je porte deux sacs énormes ok deux sacs qui sont lourds sur vos épaules c'est comme si vous les sentiez maintenant si on les imaginait en vrai ils seraient de quelle matière ces sacs ? ils seraient comment ? la lumière est comment ? elle est en cuir ? ah non elle est étroite et elle me scie les épaules d'accord scie les épaules effectivement donc vous voyez que là je vous ai mis tous les petits trucs si c'était en vrai en quelle matière ils seraient ? elle s'attend absolument pas c'est une question qui se dit qu'on a à foutre de quelle matière ils sont de ces sacs ? mais si justement c'est à dire que vraiment c'est ça qui fait que vous la mettez vraiment à vivre la chose vous la mettez en état du sens et puis on installe une ressource de manière encore une fois soit un objet imaginaire un outil qui va pouvoir jouer sur ces sacs on fait un trou de dent on met un ballon d'hélium on fait ce qu'on veut c'est elle qui fut en hypnose on peut faire ce qu'on veut et à partir du moment les gens ont compris ça ils arrivent l'idée c'est que ou soit d'un bon souvenir aussi par rapport à son fils une situation de vie l'idée en fait c'est qu'elle re-excentre un changement positif par rapport à ce poids ça ne suffit pas encore une fois à faire que la fois d'après elle va dire au revoir c'est génial je m'en fous maintenant et puis aucun problème non non mais quand même ça participe un petit peu à un changement en fait moi je trouve que ça marche vraiment bien pour les gens qui sont bloqués et on a beaucoup de gens bloqués et ça vous permet vous voyez on est bloqué et on a beau il y a 55 mécaniciens qui sont venus à l'arrière du capot là et bien là on passe par une autre manière de faire une dernière situation un enfant de 12 ans multidise sévère là encore il y a eu une souffrance qui était allée à la naissance avec quelque chose de très très traumatisant pour les parents une maman d'ailleurs qui a un TTSD un trou de l'attachement du coup secondaire à cela enfin qui a une ancoprésie une anxiété de la séparation massive la maman me dit docteur c'est bien simple en fait ça fait 12 ans que je n'ai pas vécu une activité pour me faire plaisir et je me demande pourquoi elle me dit mais vous imaginez si à ce moment là si au moment même où je prenais du plaisir un petit peu pour moi s'il va arriver quelque chose à ce moment là je ne me pardonnerai jamais et bien là on a fait l'inverse on a fait une régression en âge alors j'ai eu du mal à faire et là pour le coup je lui ai dit bientôt vous allez sentir que vos yeux vont se fermer vous allez fermer les yeux donc là je lui ai donné vous allez fermer les yeux donc je lui ai un peu un ordre en fait quand même donc elle ferme les yeux c'est un peu dur et alors avant ça quand même alors qu'elle n'était pas encore en état d'hypnose je vais un peu vite je lui ai demandé si elle se rappelait d'un moment agréable au final ça fait 12 ans qu'elle n'a pas fait d'un moment agréable c'est quoi le dernier moment qu'elle se rappelait et au bout d'un elle a mis pas mal de temps quand même puisqu'elle est omnivillée par son enfant elle s'est rappelée d'un après-midi avec des copines à elle à la fête foraine et bien vous voyez où on est allé on a bien été à l'hypnose dans l'étalé la fête foraine cette dame elle a pleuré en consultation puisque ça faisait 12 ans qu'elle n'avait pas ressenti ce qu'elle a ressenti à la consultation de se revoir de faire des conneries avec la machine de truc pour qu'elle soit pas de revivre donc là encore vous voyez c'est très indirect par rapport à sa situation mais elle s'est sentie permise ou en tout cas l'hypnose lui a permis à un moment donné de ressentir ça parce que tout le monde lui avait dit à un moment donné de dire vous faites très attention à votre enfant vous êtes là pour lui mais il faut aussi pour que vous ayez de l'énergie et que vous preniez aussi du temps pour vous et oui je l'ai compris mais c'est pas possible donc c'est le premier état pour se permettre de revivre ça donc en conclusion je dirais que je trouve que c'est un outil clinique indignable pour travailler la question de l'alliance thérapeutique la définition d'objectif et modifier la perception que l'enfant et ou les parents vont avoir de leur situation de vie il est vraiment très important je réfléchis à comment le faire qu'il y ait des études mieux contrôlées en aveugle par exemple la personne qui évalue à la fin de la prise en charge qui évalue l'efficacité ou qui évalue la qualité de vie par exemple soit différente de celle qui a fait la thérapie il y a beaucoup de probabilités que ça soit au final assez identique au placebo mais je vais dire un placebo vous voyez plus contrôlé au final vous savez où vous voulez aller vous savez pointer un petit peu les choses c'est comme si on avait concentré un petit peu ce qui est fait puisque je le rappelle un placebo ça ne veut pas dire que ça ne marche pas un placebo c'est-à-dire qu'il y a un effet il y a des preuves d'efficacité d'un effet placebo je vous remercie de votre attention j'avais une petite question pour l'hypnose à partir de quel âge on peut utiliser l'hypnose chez l'enfant très très bonne question dans la théorie bébé c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont décrites des hypnoses partagées mère-enfant enfant-seing là on hypnose la maman mais il se passe quelque chose avec l'enfant sur les ticotis ça peut passer par du tapping c'est-à-dire que l'induction hypnotique va se faire sur la rythmie par exemple c'est-à-dire que on dit bah tiens tu vas sentir on va taper puis peut-être tu vas te rendre compte que le rythme diminue et tu entends que le rythme diminue bah t'es de plus en plus calme des choses comme ça après vous avez vu la plupart des choses que vous avez présentées passent par le verbal quand même puisqu'après une fois que les personnes étaient en état d'hypnose on parle on discute et donc forcément les enfants plus jeunes c'est un petit peu plus compliqué enfin en tout cas moi j'en ai pas l'expérience moi j'ai 6-16 dans ma pratique je vais poser ma question est-ce que vous avez compris hypnose et représentation mentale pour les troubles les TDC par exemple pour les aider à performer des avantages il y a eu un petit dans la présentation Jessica Talley qui parlait d'images mentales c'est l'hypnose les responsifs de haut niveau qui avant le skieur qui avance à la descente il y en a une interne donc oui ça serait quelque chose d'extrêmement intéressant effectivement pour les enfants TDC sur la représentation mentale sur effectivement allez on enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne la